Salut et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de Black Panther, Wakanda Forever, sorti le 9 novembre 2022, la seconde partie de la saga a enregistré un cumul de 546 millions de dollars, après seulement deux semaines en tête du box-office mondial. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci d'appuyer sur le bouton, s'abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, et lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir à vous produire plus de contenu de qualité. On y va. La machine Marvel a encore frappé. Black Panther, Wakanda Forever, dernier opus du MCU, trône pour un second week-end au sommet du box-office américain et enregistre 546 millions de dollars dans le monde. Un total impressionnant, mais au final bien en dessous des attentes. Après un démarrage au taquet de 181 millions de dollars sur le territoire états-unien, beaucoup attendaient une confirmation de Black Panther, Wakanda Forever. Là, avec un second week-end à 67 millions de dollars, en baisse de 63% par rapport à la première semaine, le total américain culmine à 288 millions. Ce déclin est plus important que celui vécu par le premier Black Panther sorti en 2018 avec moins de 44%. Mais correspond aux récentes sorties Marvel comme dans le « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » avec moins de 67% et « Thor Love and Thunder » avec moins de 67,7%. En résumé, si le public va toujours voir les films du MCU en masse, ces derniers crémoins l'événement sur la durée. En France, le film a dépassé la barre symbolique des 2 millions d'entrées, mais reste loin du premier opus qui a fait 3 688 070 entrées. Dans le monde, Black Panther, Wakanda Forever engrange 69 millions dans plus de 50 marchés pour un cumul estimé à 546 millions de dollars. A ce rythme, Black Panther, Wakanda Forever devrait terminer sa carrière non loin de 900 millions de dollars de gains mondiaux, un score similaire à Thor, Ragnarok qui avait fait 850 millions et les gardiens de la galaxie volume 2 qui cumulait 869 millions. Une chute de taille comparée au premier, Black Panther qui a géné 1,336 milliards et qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs comme, le contre-coup persistant de la pandémie de Covid, le climat inflationniste général, la fatigue du public pour les super-héros, mais surtout l'absence de sorties du long-métrage en Chine. En raison de la « brève » représentation d'une relation homosexuelle. Black Panther, Wakanda Forever a effectivement été interdit de sorties dans les salles chinoises, tout comme la quasi-intégralité des films de la phase 4 du MCU, dont le dernier film sorti dans l'empire du milieu qui n'est autre que, Spider-Man, Far From Home de 2019. À titre de comparaison, le marché chinois avait ajouté 105 millions de dollars soit 8% du total au Black Panther de 2018, et 629 millions soit 22% à Avengers, Endgame. Un énorme manque à gagner pour Marvel qui va devoir enrailler rapidement cette baisse de régime et d'attrait pour ses productions. Prochain gros test, Ant-Man et la guêpe, Quantumania, prévu pour le 15 février 2023 en France. Dites-nous dans les commentaires, ce que vous pensez du film Black Panther, Wakanda Forever. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada